Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ils sont deux enfants de France, j'allais dire deux enfants de la République. Éric Zemmour a 60 ans, il est né à Montreuil, journaliste, éditorialiste, polémiste. Il regrette une France souveraine, une France qui prénommait ses enfants Marie ou Jean-Philippe. Une France qui aimait les instituteurs, chérissait la laïcité, récitait La Fontaine par cœur. La France d'hier, pour faire simple. Yacine Bellatar a 36 ans, il est né à Conflans-Saint-Honoride, humoriste, polémiste, mais aussi homme engagé. Soutien de Ségolène Royal, de François Hollande hier, aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Il fustige le Front National, combat à l'infine que le crotte et dresse des procès en racisme, voire en fascisme à beaucoup de ses interlocuteurs qui ne partagent pas son avis. Zemmour, Bellatar, deux enfants de France que tous semblent séparés, mais qui devront répondre à une question simple ce matin. C'est quoi être français en 2019 ? Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Yacine Bellatar, il y a un mois, c'était le 19 février, vous avez quitté la chaîne LCI, nos confrères, parce qu'Éric Zemmour était un des chroniqueurs, un des éditorialistes, en tout cas était invité régulièrement de cette émission. Et vous avez dit... Pas régulièrement, ni chroniqueurs, j'ai été invité une fois. Et vous avez dit, moi... C'était déjà trop pour M. Bellatar. Et vous avez dit, moi aujourd'hui, je ne vais pas laisser un facho venir à 9h, et moi venir à 10h, prêcher le contraire sur la même chaîne. Alors, c'est vous que j'ai appelé en premier. Lorsque j'ai vu votre déclaration, je vous ai appelé, je vous ai dit, est-ce que vous accepteriez de discuter sur un plateau avec Éric Zemmour ? Et très rapidement, vous m'avez dit oui. Pourquoi ? Je croyais que j'étais le deuxième, parce que vous m'avez dit la première fois que je vous ai eu au téléphone, Zemmour m'a dit, il dira non. Donc a priori, je suis le deuxième. Pourquoi je vous ai dit oui ? Parce que je pense déjà bonjour à tous les deux. Je pense qu'il est important de se justifier droit dans les yeux et ne pas colporter dans un média ou dans un autre des choses. Il faut dire très franchement ce qu'on pense, et notamment de ce que je pense d'Éric Zemmour. Donc c'est le contraire de ce que vous avez fait jusque-là ? Ça serait pas mal si je finis mes phrases. Comme ça, on impose des règles tout de suite. Je vous en prie. Non, c'est pas vous qui faites des règles, c'est lui. Très bien, M. Zemmour, ça commence bien. Juste pour préciser quelque chose, moi, je n'ai pas peur d'Éric Zemmour, je le trouve plutôt navrant. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas été invité n'importe quel jour sur LCI. C'est surtout ça qui m'a mis dans une colère noire, c'est qu'il a été invité le jour du rassemblement contre l'antisémitisme. Donc a priori, un jour d'apaisement, où on doit fédérer les Français de quelconque confession, et on lui donne la parole, et on sait pertinemment qu'Éric Zemmour, ce jour-là, ne va pas dire des choses pour rassembler les Français, parce qu'il les divise depuis une quinzaine d'années. Donc c'est pour ça que j'ai marqué le coup, et que tout simplement, pour moi, ce n'est pas Éric Zemmour qui donne le tempo de la société française. Donc aujourd'hui, je n'ai pas envie de rentrer dans ce cirque. LCI est néanmoins une chaîne où il y a beaucoup de talent, mais moi, je ne suis pas Éric Zemmour pour dire l'inverse une heure après. Donc là, c'est le dernier débat. C'est la dernière fois que je fais un débat, d'ailleurs, et puis surtout, je suis venu lui dire en face ce que je pense. C'est la dernière fois que vous faites un débat avec Éric Zemmour ? Oui, oui, mais même après, je pense qu'on en parlera peut-être durant l'émission. Parce que vous en avez marre d'être engagé dans la société de mener un combat politique ? Non, on n'en a jamais marre d'être engagé. Moi, je suis un artiste. Je n'ai pas vocation à faire tous les plateaux télé en parlant tout le temps. Et puis maintenant, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Pardon de vous dire ça, mais on est toujours là. Il y a des gens qui sont dans des positions qui sont tellement opposées que ça n'a aucun sens même de discuter. Pourquoi êtes-vous venu alors ? Parce que je le répète, vraiment, j'espère que vous avez lavé vos oreilles. Parce que je suis venu vous dire... C'est vous qui êtes contradictoire, vous ne vous rendez même pas compte, mais bon. Non, non, mais si vous voulez, alors, votre petit jeu, votre manège à chaque fois, le jour où je serai comportementaliste, on pourra discuter. Il n'y a pas de petit jeu. Je vous dis juste, pour une fois, droit dans les yeux, je suis venu vous dire une fois pour tout ce que je pense, et après, on arrête. Mais c'est très bien, mais moi, je ne comptais pas passer ma vie avec vous. Dans l'absolu, vous avez une femme et j'en ai une. À moins que vous soyez gay, peut-être que c'est la nouvelle du jour. C'est la nouvelle mode, vous savez. C'est pas une mode, c'est un fait. J'ai posé la question à Yacine Bélatar, pourquoi vous avez accepté pour dire donc votre fait, ce que vous pensez de lui à Éric Zemmour ? Et de la même manière, j'ai posé la question à Éric Zemmour. Je ne sais pas, il me semblait que je vous avais plutôt appelé en premier. C'est vrai qu'Éric Zemmour m'a dit qu'il n'acceptera pas. Quand j'ai dit Yacine Bélatar accepte, là, j'étais un peu surpris. Parce que vous m'avez dit, je vais prendre quand même le temps de la réflexion. Vous avez attendu 48 heures et vous avez dit oui. Alors pourquoi vous avez accepté ? C'est simple parce que je disais qu'il n'acceptera pas puisque je le pensais cohérent. C'est-à-dire que quand je viens à LCI, il démissionne. Donc je me dis, il ne va pas débattre avec moi puisqu'il estime que je suis le fils d'Hitler. Donc c'est une cohérence qu'apparemment M. Bélatar n'a pas, mais j'en suis ravi de pouvoir débattre avec lui. Et moi aussi de vous dire les yeux dans les yeux ce que je pense de vous. Parce que c'est pour ça que j'ai accepté. C'est parce que je pense que Yacine Bélatar n'est pas un humoriste qui ne fait rire personne à part sa mère parce qu'elle est indulgente. Il y a des règles où on a dit pas les mamans, pas les fringues. Ah non mais votre maman, elle a tout mon respect. Elle rit à vos blagues, ce qui prouve un sacrifice extraordinaire.